Musique Alors bonjour Marine Oussédic, votre actualité est assez importante en ce moment, au moins en cet automne. Un livre qui sort, plusieurs expos, à nouveau un travail avec Gien, vous pouvez expliquer un petit peu tout ça ? La rentrée est assez chargée. Alors il y a déjà un livre qui va sortir chez Belin, enfin qui est sorti, une histoire de l'équitation française, écrite par Guillaume Henry, et j'ai réalisé une centaine d'illustrations à peu près pour ce très bel ouvrage d'art. Nous allons faire deux grandes expositions des originaux, une première au cadre noir de Saumur, durant le festival Archeval, et le colloque qui va être autour aussi, dont le thème est l'équitation de tradition française, auquel d'ailleurs je participe. Donc première exposition va durer du 16 octobre jusqu'au 9 novembre, et puis il y aura aussi une exposition de ces originaux, toujours sur le même thème, à Equitalion, à la halte culturelle, où il y aura également des dédicaces et des signatures du livre de Guillaume et moi. Il y a aussi la sortie de la nouvelle collection chez Gien. Alors après le succès des Chevaux du Vent, nous sortons toute une collection qui va être dédiée au cheval portugais, donc sur fond d'azoules et jausses bleus. Et cette collection va sortir, et est sortie là, début octobre. Il va y avoir une exposition à Bruxelles, pour le lancement de cette collection, où j'exposerai toute une série d'encre et de bronze, sur le thème portugais, mais également sur le thème arabe. Je pense que déjà, il faut s'amuser quand on dessine. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une carte blanche, en fait, pour le beau livre d'art chez Belin. Donc en fait, sur ce thème, je me suis amusée à travailler avec différentes techniques, sur différents supports, que ce soit du buvard, que ce soit du papier quadrillé, que ce soit du papier pastel. Je me suis fait plaisir et je me suis amusée. Moi, ce qui me plaît, c'est quand même toujours le trait et la précision. Donc, on retrouve quand même, malgré les techniques différentes, on retrouve quand même toujours ça, parce que même si ce sont des croquis plus enlevés, il y aura quand même toujours la précision de la plume, où les contours sont quand même toujours assez, on va dire, assez nets. Mais c'est vrai que là, il y a des nouveautés, parce qu'il y a des choses qui sont sur collage, il y a des choses où même il y a des inclusions de typos, de typographies dans certains dessins. En fait, c'est vrai que j'ai travaillé aussi sur le côté graphique des illustrations, puisque c'est aussi, quelque part, c'est aussi ma formation, puisque j'ai fait l'école supérieure d'art graphique de Paris. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai renoué aussi avec certains styles que je pouvais avoir à l'époque. Alors, les nouveaux bronzes, eux, seront exposés à Bruxelles, parce que les deux expositions de Lyon et de Saumur sont vraiment consacrées à l'équitation de tradition française et aux livres. Mon quotidien avec ces deux petits, c'est déjà monté tous les jours. Ça, c'est quelque chose, c'est une règle en général à laquelle je ne déroge pas. C'est vraiment ma bouffée d'air pur. Donc, en fait, c'est partagé entre le dessin, la sculpture et l'équitation. Mais de tout à fait, je pense qu'on ne peut pas bien dessiner sans pratiquer. Ce n'est pas possible, surtout quand il s'agit de choses, surtout quand on veut illustrer parfois certaines choses techniques et tout. Il faut pouvoir avoir ressenti, il faut pouvoir... Il faut le vivre, je pense. Et puis, on parle vraiment d'imprégnation. Je pense qu'après, comme je travaille sans modèle, c'est aussi en ayant un quotidien avec mes chevaux que j'arrive aussi à recréer quelque chose sans avoir l'apport photographique. Parce que moi, je trouve que l'usage de la photo dans le dessin fige et tue parce qu'on se raccroche à quelque chose d'existant. Donc, on n'est pas libéré par rapport au modèle. C'est pour ça que je préfère, oui, parler d'imprégnation. Parce qu'en fait, on est avec eux, on finit par connaître toutes leurs attitudes, toutes leurs mimiques. Et puis, quand on est cavalier, toute la façon dont les chevaux se déplacent, toute la locomotion. Et en fait, c'est tout ça qui rentre comme dans un disque dur et qu'on réintègre et qu'on ressort quand on dessine. Donc, le cheval, c'est mon aspiration. C'est une partie intégrante de ma vie. C'est difficile d'expliquer quand en fait, c'est une partie de nous. Parce que c'est évident. Donc, c'est très difficile. C'est à la fois, c'est ma passion, c'est mon sujet, c'est mon aspiration, c'est mon bonheur, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada